Colonisation de l'Algérie, Emmanuel Macron ne demandera pas pardon. Le président français Emmanuel Macron a évoqué de nouveau la question de la repentance et du pardon pour la colonisation de l'Algérie. Dans un long entretien avec l'écrivain algérien, Kamel Daoud, publié par le magazine hebdomadaire Le Point, n'a pas hésité à affirmer qu'il ne demandera pas pardon à l'Algérie pour la colonisation. Dans cet entretien publié, mercredi 11 janvier au soir, Emmanuel Macron tente une explication à son refus de présenter des excuses à l'Algérie pour les 132 ans de colonialisme français ponctué pourtant par des massacres, des enfumades, des spoliations, etc. En parallèle, il exprime sa volonté de poursuivre ce qu'il appelle « un travail d'amitié » avec Alger et invite même le chef de l'État algérien, Abdelmadjib Tebboune, à aller en France durant cette année 2023. « Je n'ai pas à demander pardon, ce n'est pas le sujet, le mot romperait tous les liens », estime le président français, avant de tenter d'expliquer ce refus dans une littérature pas très compréhensible pour le commun des mortels. Le travail de mémoire et d'histoire n'est pas un solde de tout compte. C'est, bien au contraire, soutenir que dedans il y a de l'inqualifiable, de l'incompris, de l'indécidable peut-être, de l'impardonnable, a-t-il indiqué. Mieux encore, pour lui, le pardon serait une fausse réponse aussi violente que le déni. Comme signer les massacres de la France en Algérie et demander pardon pour ces mêmes massacres sont deux postures qu'Emmanuel Macron considère comme violentes. Il estime que le pire serait de conclure, on s'excuse et chacun reprend son chemin. D'un autre côté, le chef de l'État français n'a pas hésité à assumer pleinement le pardon demandé aux archis, ces supplétifs algériens qui avaient pris le parti de la France, au lendemain du déclenchement de la guerre de libération nationale. Il l'explique par le fait qu'une parole avait été donnée par la République, qu'elle avait trahi plusieurs fois. Il assume également le pardon demandé aux familles de Maurice Audin et Ali Boumangelkar, à travers ces destins singuliers, une responsabilité, de certains gouvernements, d'un système, à travers eux, de la France, était manifeste. Sous-titrage ST' 501